salut à toi jeune bourrin et bienvenue au paradis du diesel atmosphérique d'avance je m'excuse pour ma voix je viens de passer trois jours au lit suite à une petite maladie qui traîne dans l'air qui te filent des frissons et tout ça ouais saloperie dans l'épisode du jour ce qu'on va faire c'est quoi c'est qu'on va aller changer les quatre pneus de la bagnole et on va l'envoyer au contrôle technique à la fin de cette vidéo tu sauras si tout boulot que j'ai fait sur cette bagnole est ce que j'ai fait vraiment que de la merde et dans ce cas là la bagnole elle passe pas au contrôle elle est complètement recalé enfin tu vois défaut critique et compagnie ou alors est ce qu'au contraire le boulot pas été trop mal fait et elle passe alors j'espère sans contre visite mais je ne pense pas quand même je pense honnêtement qu'il y aura une contre visite pour quelque chose parce que c'est l'avantage du contrôle technique aussi dans mon cas en tout cas même si beaucoup gueule là dessus dans mon cas en fait l'avantage c'est que j'ai un oeil extérieur sur le boulot que j'ai fait donc forcément je suis sûrement passé à côté de quelque chose c'est clair net précis c'est impossible de tout voir et donc le passage au contrôle me permettra de me dire en fait tout simplement si j'ai raté quelque chose alors avant de l'envoyer au contrôle technique et avant de l'envoyer changer les pneus j'ai continué à rouler un petit peu si tu veux avec et à faire voir un peu qu'est ce qui va pas qu'est ce qui va bien je sais que j'ai un petit déséquilibre de frein à l'avant ça je vais le régler hors caméra avant d'aller au contrôle elle tire un peu trop sur la gauche donc je règle un peu à droite ou à gauche ça dépend voilà mais surtout ma elle est quand même dans un sale état je te montre comme tu peux le voir elle est quand même sacrément dégueulasse tu vois elle est même plus blanche la bagnole fin du mois les parties blanches ne sont plus blanches c'est rempli de traces de machins de gras de poussière et c'est pas très agréable comme de se balader dans une voiture aussi dégueulasse surtout une voiture de ce standing on va pour commencer on va les faire un petit coup de un petit shampoing entre guillemets un petit nettoyage complet alors pour nettoyer la bagnole je t'avoue et que j'ai pas fait des folies parce que de toute manière la carrosserie va pas rester comme ça après je voulais pas claquer trop de thunes donc j'ai acheté un truc je vous vois du tout ce que ça vaut voilà j'ai chopé ça chez leclerc à 3 euros la bouteille je m'attends pas du grand luxe mais c'est juste pour décrasser vraiment la merde j'ai pris un petit gant comme ça des jolies chenilles il ya un côté qui gratte et un côté tout doux et enfin pour raviver la merveilleuse couleur de cette voiture qui n'est même pas d'origine soit dit en passant j'ai repris un truc que j'avais utilisé sur les anciennes bagnole et qui marchait bien voilà ça je crois que c'est la plus grosse dépense de la journée enfin ouais de la semaine même avant les pneus donc voilà on va passer un coup de polish sur toute la bagnole pour rénover si on peut un peu la peinture au pire ça ne rénove pas tout tant pis mais ça pourra toujours avoir plus de gueule donc pour ça pour la laver je vais pas le faire dans le hangar c'est rempli de poussière le gravier ce sera pas pratique je la sors dehors on frotte tout ça et puis ben on voit ce que ça donne ça commence bien il ya plus de batterie ok le diesel c'est la vie c'est ce qui se passe bon au final je pense que c'est l'alternateur en fait qui a rendu l'âme donc là va falloir que je dépose entièrement que je démonte que je nettoie ça fait chier mais bon bah maintenant je vais me balader avec une batterie chargée tout le temps dans le coffre et puis je vais la charger à fond à chaque fois que je roule pas avec tout simplement avec un chargeur de batterie quoi faudra éviter de taper 200 bandes de nuit de temps que j'aurai pas réglé le problème allez bref on sort la bagnole et on la lave un petit peu bon évidemment il commence à pleuvoir enfin ça pleuvouille ça pleuvouille comme on dit mais c'est pas grave on va faire avec et puis c'est tout allez je t'accroche derrière toi là donc on va se faire un petit type à la base en fait vous voulez laver la bagnole la laisser sécher au soleil je pas genre une petite demi-heure et puis après on a taqué le truc le problème, il pleut dehors, il fait pas chaud donc là elle est trempée, donc je peux pas faire le polish tant qu'elle est trempée donc déjà elle a récupéré une meilleure gueule voilà, elle est moins dégueulasse tout ça bon là après elle est mouillée donc forcément ça change un peu mais écoute, ce qu'on fait une fois qu'elle est sèche, je te reprends alors ça sera peut-être cet après-midi, peut-être demain qui sait Sous-titrage ST' 501 La vie c'est La vie c'est comme une boîte de chocolat On sait jamais ce que Jim va décider pour le lendemain c'est toujours plein de surprises il se passe toujours plein de trucs et là bah il s'est encore passé un truc que honnêtement, au fond de moi je n'avais pas du tout, mais alors du tout prévu il se trouve que, je sais pas, c'est de la fièvre des restants de covid ou de je sais pas quoi j'ai eu un un élan il y a eu un élan de quelque chose qui fait qu'il s'est passé quelque chose je te montre ça pour faire simple le jeune qu'il y a sur les portières et sur l'aile avant il m'est sorti par les yeux complètement j'en peux plus de ce jeune alors je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'aiment bien ce jeune ce petit jeune taxi new-yorkais et tout ça non moi j'en pouvais plus j'en pouvais plus, du coup j'ai eu une crise j'ai chopé la ponceuse des disques de 400 et vas-y donc au début pour faire simple, au début j'avais fait que les portes je me suis dit, je vais les repeindre vite fait en speed, un truc un peu à l'arrache histoire de virer le jaune comme ce que j'en peux plus puis une fois que j'ai poncé les portes je me suis dit, attends, c'est un peu con à la base, déjà le jaune il me sortait par les yeux ça c'est clair mais ensuite il y a un autre truc qui s'est passé c'est que sur le coffre, tout partout il y avait comme sur les carreaux et sur le toit il y avait une sorte de pellicule orange et en fait c'était quand j'avais repeint ma Renault 6 j'en ai parlé dans la vidéo d'avant et en gros cette pellicule orange elle était tellement épaisse qu'impossible de la voir même au Megoyer j'ai essayé de poncer avec une comment, une sorte de policheuse un truc comme ça mais c'est pas une policheuse enfin c'est une lustreuse en fait donc ça marche pas comme une policheuse donc ça marchait pas avec le produit du coup j'ai commencé à poncer tout simplement je me suis dit, je vais poncer doucement tu sais, juste pour virer la première partie et puis bah ça a dégénéré complètement j'ai fait toute la bagnole j'ai poncé intégralement toute la bagnole donc bah écoute arrivé à ce stade j'ai envie de te dire il n'y a plus qu'une chose à faire c'est je vais lui faire une peinture je sais pas où je trouve le temps de faire tous ces conneries en fait je vais lui faire une peinture et pour être franc cette peinture ça va être un peu spécial bah ça va être une peinture temporaire parce que comme je te l'ai dit il y a un gars qui doit venir un de ces quatre pour me faire vraiment la peinture définitive de la bagnole mais là en fait j'en peux plus vraiment ce jaune et du coup maintenant que tout est poncé bah j'ai pas le choix là nous sommes vendredi samedi dimanche je bosse sur ma baraque j'ai les pneus à changer mardi et j'ai le contrôle technique mercredi en gros il faut qu'elle soit peinte pour mercredi donc on va y avoir sûrement des travaux de nuit et là il me reste encore quelques petits trucs à faire honnêtement il n'y a pas grand chose à rattraper en carrosserie ça c'est je souffle hormis là où j'ai refait des soudures tu sais peut-être je vais poser deux trois mastiques hors caméra pour faire tout ça enfin je vais commencer par ça d'ailleurs je vais commencer par poser deux trois mastiques et puis après je te reprendrai pour te montrer un peu le résultat du truc mais globalement je ne vais rien démonter je ne vais pas m'amuser à démonter tous les chromes que je me suis fait chier à mettre les optiques oui forcément les pare-chocs pareil je ne vais même pas démonter les pare-chocs on va tout masquer au maximum on va faire un truc propre de toute manière tout sera repris à zéro et pour être franc en fait je le fais aussi pourquoi ? parce que j'ai retrouvé de la peinture en fait qui me restait je ne pensais pas qu'il m'en restait mais en fait il me restait de la peinture dans mon placard à bordel et bizarrement il y a 2,5 litres de peinture dans ce pot et il faut à peu près 2,5 litres pour faire une voiture comme ça donc bah écoute je fais quelques mastiques et puis je te reprends juste après pour te montrer un peu le résultat du truc tu ne t'y attendais pas quand même à ça moi non plus donc bah là lui il va rester dehors pour la nuit pendant au moins deux jours et pareil pour les deux autres l'espace et les staff tout le monde va rester dehors pendant deux jours voilà ça m'évitera tout simplement de me faire chier à en les envoyer à laver parce que quoi qu'on fasse quoi que la peinture ça vole partout la poussière de ponçage ça vole partout donc là au moins voilà je limite un peu la casse bon il y a forcément le gros blanc je n'ai pas pu le sortir donc lui je bâcherai au moins le pare-brise et les vitres latérales pour éviter de mettre trop de peinture puis un peu de peinture ou de poussière qui part dessus je vais te dire ça c'est pas trop un problème vu ce qu'il attend après et puis la traîne à Grégoire quand même bon on l'a bâché voilà donc là moi je continue avec mes petits mastic je vais poncer celui-là mettre la finition je te montre après le résultat ce que ça donne et Grégoire d'un random rejoindre tout à l'heure pour m'aider à faire le masquage et surtout bâcher tout ce qu'il y a autour tous les établis tout il faut qu'on bâche tout parce que parce que sinon ça est rempli de merde et voilà et j'ai pas envie que tout mon établi et tout soit de la même couleur que ma voiture voilà allez je ponce ça je te dis ce qu'il y en est j'ai jamais utilisé de mastic à l'huile c'est la première fois donc je ponce ça et puis et puis et puis je te reprends allez à toute je t'ai déjà dit que je détestais la carrosserie c'est long c'est chiant je suis pas finition moi de toute façon comme mec bref bon là ça commence à être pas mal il y a encore pas mal à rattraper là en défaut ici pareil j'ai des défauts là j'ai des défauts là le coffre en lui même par contre je suis assez content il était un peu abîmé ici ça s'est revenu tout seul impeccable là pareil je sais pas si tu te rappelles j'avais un peu de rouille j'ai juste poncé traité et puis m'astiqué tout simplement voilà j'allais pas me faire chier alors je vois que ouais putain j'ai encore des micro défauts là là et là un peu ouais allez merde là j'ai pas poncé tiens j'ai oublié mais sinon ouais dans le plus gros boulot c'est ici là cette putain d'aile alors là on dirait comme ça que c'est pas mal mais non je te rassure voilà comme tu peux le voir elle est marbrée complètement donc bah là j'ai pas le choix je vais devoir combler avec du mastic mastic et on va croiser les doigts pour pas que ça pour pas que ça fissure trop alors ouais je sais que tous les champions vont me dire mais c'est simple tu prends un tir clou tu enlèves j'ai pas de tir clou j'ai pas de tir clou je pourrais te taper par l'intérieur mais je me connais ça va être pire parce que ça va tout déformer machin et en plus à l'intérieur j'ai déjà mis l'insonorisant donc je peux pas taper par l'intérieur et j'ai pas envie de l'enlever et puis de toute manière cette caisse ne sera pas parfaite elle sera à l'image du propriétaire un peu déglinguée quand même mais bon ça fait quand même plaisir de la voir ça avance donc là là ce que j'ai fait c'est donc le mastic alu que j'ai poncé au 180 et au 400 et donc là maintenant pour les derniers défauts qui me restent je vais utiliser du mastic de finition tout simplement je vais pas je vais pas embêter j'ai pas envie de mettre des grosses couches monstrueuses l'aile sera pas parfaite on verra qu'elle est un peu vécue mais c'est très bien comme ça c'est pas un chocard comme je t'ai déjà dit de toute façon les pare-chocs sont défoncés donc ça ira très bien avec les pare-chocs voilà donc là je mets le mastic de finition j'attends que ça sèche et puis en route en route je sais pas ce qu'il faut Grégoire il doit m'aider à venir masquer la bagnole je te reprends quand il arrive salut les photos lui encore là bon tu fais ça bien jour et nuit tu fais ça bien là ça scotche ça masque ça scotche ça masque ça sera papa ce soir ça c'est sûr il y a encore des mastic à fignoler parce que déjà un mon mastic de finition en fait il était pas en si bon état que ça et puis ouais et puis je suis un peu lent c'est vrai que je suis un peu lent mais bon allez manne toi le cul allez zou et ben ça continue bub 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 Bon, il y a des soirs comme ça, là on a fini hier soir avec des patates et 21h, des trucs comme ça. Et on a quasiment fini, il me restait encore 2-3 mastic à poncer des conneries, je vais sûrement devoir reponcer, remettre encore des mastic et je suis allé au lit et je ne sais pas pourquoi, la passion comme disent certains, comme une envie de continuer, voilà, tu vois j'avais envie de continuer, je n'avais pas envie de dormir, voilà, tu as tellement envie de voir le résultat en fait que je me suis réveillé, voilà. Là il est, il est 2h40 du matin, et ben écoute, je vais continuer le mastic tranquillement, on va poncer tout ça, et comme ça au moins, une fois que tu aurais fait tout, là il me reste quasiment plus rien, honnêtement là il me reste 3 fois rien à faire dessus, une fois que le dernier mastic sera poncé, il ne restera plus que le dépoussiérage, dégraissage, et il est tap 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 tendu, ouais, ça fait du bien. Alors pour te montrer vite fait, ouais, la luminosité déjà qu'elle n'est pas top en temps normal quand il me fait le jour, bon ben là c'est encore pire, bref. Donc là j'ai mis des mastic de finition, ils sont secs depuis hier heureusement, tac, donc là je n'ai plus qu'à poncer ici, et puis là le placard pareil, j'ai tout à reponcer, reliser propre à la cale, ça c'est, je vais faire... Il y a des mulots dans l'ongar ou quoi ? Il m'a fait peur ce con. Donc voilà pour toute cette partie là, en fait je vais faire un premier dégrossi avec la ponceuse excentrique, classique électrique, et je finirai tranquillement à la cale, à la main, pour essayer de trouver le truc le plus propre possible, et puis voilà. Et de toute manière, je viens de discuter hier avec Grégoire vite fait quand on était en train de tout bâcher la bagnole. Il y a un truc que je vais peut-être faire en fait, c'est que je vais faire au mieux mon bordel, et après rien ne m'empêche par la suite de reprendre l'aile, soit avec un professionnel ou alors quelqu'un qui se démerde beaucoup mieux que moi, et de venir repeindre, tu sais, repeindre juste le bas de l'aile et faire un raccord. Voilà, ça c'est une des solutions, parce que moi je ne suis pas carrossier du tout, tu vois, mais c'est le véhicule que j'ai repeint, c'est le Meru, la R6, enfin je crois que j'ai déjà dit ça tout à l'heure, plus tôt dans la vidéo un autre jour, mais voilà. Moi l'important c'est que le résultat me convienne, et je pense que de toute manière, vu la couleur que j'ai choisi, je pense que ça me conviendra. Allez, je pense ça, je te mets la caméra, je te pose, je ferai 2-3 plans, des trucs sympas, enfin je vais essayer de faire des trucs sympas, je n'ose pas trop mettre le matos à côté, parce qu'avec la poussière, les lentilles d'appareil photo avec la poussière, c'est pour ça que je filme beaucoup à la gopro là pour le coup, bref, on s'en branle, allez, on ponce. 6h du mat, voilà, j'ai enfin terminé les mastiques, c'est tellement long putain, tu mets un peu de mastic, tu ponces, tu regardes, putain, il y a encore un défaut qui a part, paru, tu remets du mastic, tu reponces, ah bah il y a un autre défaut plus loin, parce que le mastic d'avant, enfin, je te passe tes détails. Et voilà ce que ça donne, alors ouais, ça fait très marbré, très effet avant-gardiste, avec plein de couleurs différentes, mélangées. Pour info, le truc gris que tu vois là, que j'ai mis un peu partout, en bombe, c'est de l'après garnissant en fait, en bombe que je mets par-dessus. Après, tu as juste à le reponcer légèrement au 400 avant de peindre, et quoi qu'on dise, l'après, sauf si tu mets de l'après phosphate, pas tant époxy, enfin ce genre de conneries, mais si tu mets de l'après classique, tu n'as pas besoin d'en mettre là où il y a déjà de la peinture, c'est uniquement sur la tôle nue et les mastic, voilà. Et viens pas me dire en commentaire, c'est pas vrai, j'ai une confirmation avec trois carrossiers. Voilà, donc tu me crois, tu me crois pas, moi je te dis que l'après classique, ça se met pas sur la peinture, voilà. Donc voilà en gros, bah écoute là maintenant, du coup je vais remettre mon fameux après, et puis ensuite je vais juste à reponcer un petit coup, et par contre je vais pas dégraisser la bagnole maintenant, ni la dépoussiérer parce que je fais pas la peinture avant ce soir, donc en fait je ferai tout vraiment au dernier moment. Et sinon il y aura un défaut, il y aura un défaut par contre sur certains, bah ça va être les bas de caisse. Les bas de caisse, faut de joie, alors il y a la baguette chromée qui se met en place, putain tu me vois plus, il n'y a pas de lumière dehors, du coup je peux pas faire comme d'hab. Les bas de caisse du coup, ils ont une petite déformation, mais de toute façon, écoute, voilà, c'est comme ça. Les à l'arrière, je trouve que franchement, par rapport à l'état où ils étaient avant, elles ressortent carrément bien. Là, elles reviennent de très très loin les gamines. Qu'est-ce qu'il me reste encore ici ? J'ai poncé sur le capot ? Putain merde, j'ai pas poncé, voilà. Tu vois, il y a toujours des petits défauts comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un moment, il faut savoir dire stop. Là, si je veux, je peux continuer encore pendant 3-4 jours, 24 heures sur 24 dessus. Petit défaut, petit défaut. Tu t'en sors plus au bout d'un moment, il faut dire, allez, stop, on balance et on arrose. Voilà, c'est ce qui va se passer. Je pense quand même les deux mastic sur le capot. Et après, je balance tout et puis je reviens ce soir pour faire la peinture. Bon, nous revoilà le soir même. C'est l'heure. Tout est prêt. Donc là, j'ai même pris le temps, ce midi, vite fait, avant de bouffer, de nettoyer le pétard et tout ça, parce qu'il reste encore de la peinture orange de la dernière fois que j'ai pas une bagnole, comme d'hab. Donc là, écoute, je te montre le pétard, je te montre la peinture et puis il y a un moment, il faut y aller. Donc, ouais, évidemment, ça va te poser au pétard. Je vais pas faire ça au rouleau ou au pinceau ou je ne sais quoi. Le pistolet, c'est un quoi déjà celui-là ? C'est un bon, c'est un Iwata, ouais. Un petit Anest Iwata Impact. Bon, il a quelques années. Il doit avoir 10 ans, pas loin, mais il marche toujours bien. Buzan A4. Et donc, bah, la peinture, si t'as pas deviné, bah... Voilà. Cette couleur doit te dire quelque chose. C'est celle du Meru. J'adore ce bleu, en fait. Et c'est en faisant du rangement que je suis retombé sur la... sur le pot. Je me suis dit, tain, il était encore bon, sur un coup de malchance. Je l'ai ouvert, il est nickel. La peinture est nickel. Alors, normalement, il y aura assez. Normalement, il y aura assez pour peindre toute la voiture. Au pire des cas, s'il manque un peu, c'est pas très grave. Je ferai des... On verra, en fait. J'en sais rien du tout comment on fera, même s'il en manque, mais... On avisera. On aime bien aviser ici. Mais là, à vue de nez, je crois que c'est un bidon de 5 litres de mémoire. Il reste à peu près la moitié... Bah, 4 litres. Et il reste la moitié dedans. Donc, en fait, logiquement, il y a assez. Voilà. Clairement, je vais pas te faire un cours sur comment faire de la peinture auto. Je ne suis pas peintre auto. Moi, je suis un barbouilleur. Voilà. Je pense que c'est le terme le plus... Le plus approchant qui pourrait me définir. J'ai pas le détail. J'ai pas le coup de main. Moi, je... Ouais. On verra le résultat. Toujours pareil. En gros, pour peindre, c'est pas de la peinture classique chez Leroy Merlin. Je passe rapidement là-dessus. Il y a plein de tutos sur le net. Il y a même l'excellente chaîne de Smell Like Gasoline, où il te montre comment il repeint les bagnoles chez lui, comme ça, sous la terrasse. Nickel. En gros, c'est de la peinture bi-composant. Enfin, du coup, tri-composant, si on veut. La base, ça, c'est le diluant durcisseur. Voilà. En gros, c'est trois produits que tu mélanges. Et puis, il t'arrose. Et quand ça sèche, c'est tout dur. Tout simplement. Moi, c'est du brillant direct. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vernis. C'est direct. La couleur, elle sera brillante. Bastard. Voilà. Je déteste le vernis. J'ai essayé d'en mettre une fois. Ça a été une catastrophe monumentale. Donc, maintenant, je me contente au petit brillant direct suffisant pour le résultat que je veux. Eh bien, écoute. C'est parti. De toute façon, il y a juste à remplir le godet. Tac, tac, tac. Tu mets chaque étape, chaque produit. On verse dans le godet. On fait deux, trois essais sur une bâche. Et on se lance. Alors, je t'avouais que je ne vais peut-être pas filmer tout parce qu'en fait, il me manque un caméraman des fois. Je t'avouais que ça serait tellement bien, tu vois, que pendant que je peins, il y a quelqu'un qui filme. Mais là, je n'ai personne sous la main pour m'aider. Donc, quand on est tout seul, on se démerde. Voilà. J'ai un superbe trépied, une GoPro. Ça fera déjà le taf. Bon, allez. Je fais mon mélange. Je mets tout ça dans le godet. Je mets mon masque, évidemment, pour ne pas respirer de la merde. On débâche. On souffle un peu. Et puis, on croise les doigts pour que le résultat soit potable. Bon. On yrit. On yrit. Encore. Encore des temps. Sous-titrage ST' 501 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 il y a des défaillances, forcément c'est une bagnole qui a quand même 60 ans, il ne faut pas déconner elle n'est pas neuve, malgré le travail qui a été fait il y a quand même toujours des trucs à améliorer on va commencer tout simplement par les défaillances mineures et puis après on terminera par les majeures en mineur il y a un numéro d'identification de châssis identification inhabituelle alors ça c'est parce que c'est bizarre on n'a pas trop compris, il y a un numéro de châssis de carrosserie un numéro de châssis pardon et un numéro de carrosserie et le numéro qui est sur, enfin ça colle moi je sais que les papiers vont accès de bagnole donc je sais que d'origine, je sais que les papiers collent quoi, voilà ensuite, performance de frein de service déséquilibre arrière donc il a mis ça en mineur parce qu'on est dans la tolérance pour info, on a 25% de différence à l'arrière, voilà il y a une roue qui freine un peu moins que l'autre donc ça c'est juste un petit réglage des excentriques je ferai ça tranquillement là hors caméra plus tard on verra bien par contre mention spéciale pour le réglage des freins avant, faut pas oublier qu'on est à quatre tambours là-dessus il n'y a pas de rattrapage automatique il n'y a pas de master vac et à l'avant on est seulement à 6% de différence pour des vieux tambours et des vieilles mâchoires franchement, on est vraiment pas mal là-dessus, je suis assez content de moi pour le réglage là-dessus ensuite, jeu dans la direction, jeu anormal bah oui en fait, tu sais, j'ai changé les deux biellettes de direction au bout et vous êtes nombreux à me l'avoir dit dans les commentaires pourquoi tu changes pas les deux autres ? bah parce que pour moi elles étaient bonnes sauf que non, il faut les changer aussi donc on refera une commande à 7€ et puis on changera les biellettes et j'en profiterai après ça pour l'envoyer ou faire un petit parallélisme parce que il y a une roue qui dit merde à l'autre j'ai l'impression ensuite, ripage, ripage excessif bah, ripage donc voilà il faudra faire un parent tube de poussée, jambes de force, triangle, détérioration d'un cylindre bloc de liaison au châssis, avant gauche, avant droit avant alors ça simplement, c'est la barre de... comment on appelle ça ? la barre de... ça c'est simplement la barre stabilisatrice en fait, tu as deux caoutchoucs qui sont pris dans les demi-lunes qui sont vissés sur le châssis bah en fait, les caoutchoucs sont morts du coup, quand tu suspends la voiture, quand tu décolles les roues du sol il n'y a plus de batterie dans la caméra bon bref donc je disais donc en fait, c'est juste la barre stabilisatrice bah, elle coulisse en fait dans les caoutchoucs donc il faut juste remplacer les deux caoutchoucs ça coûte pas cher, c'est rapide à faire j'aime bien les petits défauts comme ça assez simples à remplacer état général du châssis, corrosion, arrière gauche, arrière droit ça en fait, si tu reviens dans une des vidéos ou la vidéo d'avant d'ailleurs où je change le silencieux tu vois qu'en fait, il y a de la rouille de surface donc ça, il faudra que je décape et que je repeigne et d'ailleurs, j'en profite si jamais tu habites dans le Finistère avec un pont élevateur et que tu acceptes que je viens de pourrir le sol de ton garage tu m'envoies un message sur Instagram et comme ça, je viendrai avec la voiture on la lèvera et on refera ça tranquillement ensemble voilà ensuite, on a un support moteur anomalie de fixation alors ça en fait, c'est simple mais je m'en rends compte au ralenti en fait, comme il y a tout qui tremble les deux supports moteurs voilà, je le savais ils sont claqués ils sont complètement morts et le support de boîte le support qui est à l'arrière de la boîte comment te dire ça, je le sens quand je roule à plus de 80 la boîte se soulève je pense que le cylindre bloc n'est plus en un seul morceau donc ça, pareil mais c'est beaucoup de petits trucs comme ça de cylindre bloc qui sont fatigués que je n'ai pas remplacés donc évidemment c'était évident que ça allait déconner là-dessus donc ça, c'est pour les défaillances mineures maintenant, on va passer aux défaillances majeures mais écoute, pour les défaillances majeures il n'y en a pas contrôle technique ok et ouais alors je ne te le cache pas pour les axes de pivot qu'il y avait du jeu il me l'a dit à l'oral il m'a dit c'est pas énorme le jeu n'est pas violent il y a des dush et tout ça qui ont plus de jeu que ça et pourtant ça passe il me dit tu vois je te le dis de toute façon je le savais je l'ai prévenu avant avant de la passer donc bah écoute je t'aimerais que très honnêtement je repense à tous ces mecs au début quand j'ai commencé à retaper cette épave qui m'ont dit laisse tomber elle est pourrie fou la la casse c'est une merguez ouais mais c'est ma petite merguez à moi ma petite merguez bien épicée bien sanglante et elle roule et elle a le contrôle ok donc bah c'est génial c'est tout simplement génial voilà je sais même pas quoi dire après un an à bosser là dessus à se crever la gueule allonger par terre à souder tout le châssis on peut enfin souffler on peut enfin respirer et je vais pouvoir enfin commencer à en profiter et très honnêtement s'il y a bien quelque chose sans qui tout ça aurait été possible déjà je tiens à remercier Grégoire celui que tu vois des fois dans les vidéos avec moi qui sans lui je l'aurais jamais refait c'est lui à la base qui m'avait poussé au cul pour me dire mais si il refait là la laisse pas crever parce que pour info cette bagnole en fait j'avais déjà mis sur le bon coin à vendre pour pièces quand j'avais tout démonter que j'avais vu l'ampleur du travail titanesque sur le châssis j'en voulais plus en fait de cette bagnole j'avais été dégoûté quand j'avais découvert ça et c'est lui quelque part qui a l'origine en fait de cette rénovation restauration on appelle ça comme tu veux je remercie aussi Val Val que tu as pu voir dans quelques vidéos qui notamment est venu perdre son temps avec moi pendant des jours pour ce putain de pare-brise ça a été une infection à faire donc Val merci Grégoire merci et bien évidemment le troisième homme enfin quatrième enfin je sais plus en fait j'arrive plus à compter tellement je suis content c'est toi c'est vous tous et même toi là-bas derrière au fond et je te vois ne te cache pas non non t'es responsable aussi de tout ça sans lâcher de YouTube je ne pense pas que je me serais amusé à retaper ça parce que quoi qu'on dise même si c'est du boulot derrière de tout filmer de tout le montage des vidéos tout ça c'est un putain de soutien c'est un putain de coup de pied au cul parce qu'il y a de la tente derrière il y a les gens derrière qui te demandent toujours c'est quand la prochaine vidéo ou alors c'est en est où la bagnole et tu vois ça ça motive ça motive à mort et je ne regrette pas du tout d'ailleurs d'avoir fait cette chaîne YouTube sans ça que ce soit les petits commentaires les abonnements à la chaîne tous les commandes de stickers ou de t-shirts que j'ai pu faire les petits dons sur le Tipeee aussi notamment les gros dons sur le Tipeee merci à tous merci à toi c'est grâce à vous tous c'est voilà quoi dire de plus je ne sais pas alors tu te doutes bien les vidéos sur AW110 ne vont pas s'arrêter là comme ça il reste quand même pas mal de petits travaux à faire déjà ne serait-ce que l'alternateur qui ne marche pas donc ça il faut que je parce que c'est sympa de recharger la batterie mais bon si je veux taper 50 bornes de nuit avec les plafards il y a un moment je vais m'éclairer à la bougie pour rouler et je n'ai jamais essayé mais je ne pense pas que ce soit très pertinent ensuite il y a aussi l'embrayage qui patine alors j'ai pensé à cette nuit il y a deux solutions soit ma garde d'embrayage est trop haute auquel cas en fait mon récepteur d'embrayage appuie un peu tout le temps et il n'est pas plaqué complètement mais j'y crois pas trop connaissant ses moteurs je suis quasi sûr que ça va être la putain de tresse d'étanchéité au niveau du ville broquin c'est une sorte de tresse et pour ça il faut sortir le moteur ouvrir le moteur déposer le ville broquin des heures de bonheur en perspective et je n'oublie pas bien sûr tous les petits détails tous les petits tremblements à la con tous les petits trucs à régler voilà au fur et à mesure ça fera l'objet de nombreuses vidéos sur celle-là donc l'aventure n'est pas terminée elle a fait un grand bond en avant clairement mais elle n'est pas terminée il y aura aussi une petite aventure aussi à venir ça va être faire les papiers de la voiture parce que cette bagnole en fait n'est pas informatisée elle n'est pas connue au service de préfecture alors j'entends déjà les gens-michels administratifs qui vont me dire ouais mais c'est facile tu fais un dossier FFVE tout ça si tu as fait un dossier FFVE récemment tu sais que ça ne se passe pas aussi facilement que ça voilà non non déjà je vais essayer par la voile classique avec notre magnifique système qui est la NTS on va déjà essayer de passer par là et si ça foire à ce moment-là on la mettra en collection je ne veux même pas rentrer dans le débat 4X collection 4X normal chacun pense qu'il veut voilà j'ai j'ai pas d'avis là-dessus j'ai pas d'avis sur grand chose en général de toute façon donc en tout cas si tu souhaites continuer à suivre le Panzer Garage dans tous ses délires mécaniques que ce soit l'Estaf le Meru le Maus ou la W110 la Panzer Car et ben écoute tu as le Tipeee où tu peux soutenir la chaîne je remercie encore une fois énormément tous ceux qui ont participé depuis le début c'est grâce à vous tous tout ça tout seul j'aurais jamais pu le faire voilà donc ben merci à tous et on se retrouve dans un prochain épisode je ne sais pas comment là je t'avouerai je vais faire une petite pause je vais me concentrer un peu sur les travaux de ma baraque parce que il y a quand même quelqu'un derrière qui me reproche assez souvent de passer plus de temps sur les bagnoles que sur la maison donc là pendant quelques semaines il n'y aura pas de vidéo je vais peut-être faire un petit live je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après pour recueillir un peu vos avis qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ce bordel de tout ce foutoir avec cette bagnole et puis non pour l'instant je ne me lance pas tout de suite sur le mouse j'ai besoin de respirer un peu après la course effrénée de ces derniers jours voilà donc ben écoute sur ce j'espère que tu auras apprécié cette vidéo on se retrouve très bientôt sur un des projets du Panzer Garage et puis je te dis à ciao les bourrins bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sérieux mec ? Arrête tes conneries ! Sérieux mec ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je pense que ça suffit pour que tu te fasses plaisir avec ma tête. Sérieux mec ? Sérieux mec ? Sérieux mec ? Sérieux mec ? Sérieux mec ?